Je suis un artiste professionnel au conseil des métiers d'art du Québec, donc on dit un artiste en métier d'art parce que j'ai une technique de forge, mais je fais de la sculpture contemporaine. Donc, je suis un petit peu...eux, ils ont tendance à dire que je suis une bébitte parce que je fais de la forge à l'ancienne, mais je fais aussi de la sculpture contemporaine. Si vous voyez la sculpture, des fois ils disent, « C'est quoi qui est forgé? Il n'y a pas vraiment de forge, c'est vraiment du métal, c'est vraiment une composition de métal. » Par contre, je suis un spécialiste des métaux, c'est là vraiment ma force. Et quand le comité m'a approché pour ce projet, bien évidemment, moi je suis emballé, j'ai des projets un peu partout dans différentes municipalités, puis je me disais, 158, c'est quelque chose, c'est une belle visibilité, c'est quelque chose de le fun. Et donc, on a eu une première rencontre, on a eu un cheminement, à essayer de comprendre qu'est-ce que le comité de l'embellissement voulait dire par cette sculpture. Mais en même temps, c'était de faire comprendre aux gens qui étaient au comité, de dire, « Bien, une sculpture contemporaine, dans l'abstrait, il y a quelque chose que tu dois laisser aller. Ça appartient aux gens. Après, tu fais ta démarche, tu crées quelque chose, mais après ça, ça appartient aux gens. » Moi, je trouve qu'une sculpture publique, comme j'invitais les gens, puis j'invite les gens à aller marcher dessus, à aller voir la sculpture, de pouvoir vraiment se l'approprier cette sculpture-là, parce que le principe de la sculpture, c'était « On a fait une démarche, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça ? » Puis là, on a parlé de milieu agricole. J'ai dit « Bien, ça, si on rentre dans Saint-Alexis, c'est pas difficile à voir. » Mais j'ai dit « Plus que ça. » Et là, il est ressorti l'idée du tissage, l'idée du tissu serré, du tissu social. Donc, toute l'idée de la trame, l'idée de toute la chaîne et les différents… Tout ce qui fait qu'un tissu se tient, finalement. Là, on a un dessin, on a une armeure, on a un dessin dans le tissu. Et puis, comment qu'une municipalité, c'est un peu la même chose. Tout ce qui va se tisser comme partenariat entre les gens, les différentes personnes, que ce soit parce que les gens ne sont pas présents dans un événement où… C'est toutes des choses qui marquent, puis qui marquent l'histoire d'une municipalité, puis qui nous amènent à, finalement, définir notre identité. Donc là, je vais vous lire la démarche. Moi, comment… Après ça, j'ai toujours une démarche. Je vais toujours essayer de créer quelque chose, d'écrire quelque chose, où je décris la sculpture que j'ai l'intention de présenter. Je fais toujours une maquette. Dans le premier temps, j'ai présenté une maquette que je vais remettre à la municipalité et ils pourront l'exposer. Elle a eu des petites transformations en chemin. Puis là, à partir de la maquette, quand je crée ça, bien là, j'écris ma démarche. Ou là, comment moi, je l'aperçois, la sculpture? Bien sûr. Ça, ça m'appartient. Ça, c'est moi comme sculpteur. Après, les gens, ils viennent, puis ils en prennent possession. Moi, j'ai entendu des gens me dire, puis c'est quoi l'idée d'un bateau? Je dis, il n'y a pas de bateau. C'est pas une voile, c'est un tissage. Ah oui, là, je comprenais. Je trouvais que la voile n'était pas bien grosse, finalement. Mais c'était la vision qu'il y avait. Et là, en parlant de tissage, tout d'un coup, il y a tout un… Ah oui, puis là, qu'est-ce que tu voulais dire? Et là, tout d'un coup, il y a toute une démarche. Et là, finalement, ce n'est pas n'importe quoi, ton affaire. Bien non, ce n'est pas n'importe quoi, certain. Il y a une démarche, c'est quelque chose. Il y a quelque chose que je voulais dire. Mais ça, ça reste toujours… Ça appartient aux gens. Puis ça, c'est ma vision d'artiste, évidemment. Je ne détiens pas la vérité. Donc, moi, il faut que je mette mes jeunes yeux en bien vieux. Je vous lis la démarche. Donc, trois labos donnent le ton. Quand on regarde la sculpture, il y a trois labos donnent le ton, témoignage d'un peuple qui prépare et sème son territoire. Les lames de charreux expriment le travail qui a façonné la vie du village. Le tirage de l'outil, entremêlé avec le tissage, haut accroché, démontre les forces et les qualités d'une ruralité organisée, dynamique, entrecroisée, création d'un tissu social ancré dans ses valeurs agricoles. La pièce culturelle que je vous propose, qui se présente en deux éléments. Le premier se compose de trois lames d'aluminium fixées à une barre horizontale de cortène, rappelant une charrue. Et le deuxième se compose de quatre d'acier trois-huitième de pouce, qui se dressent vers le haut, entrelacés d'armatures de béton, formant un tissage à travers lequel passent trois quarts de tirage de la charrue. Donc, c'était vraiment la combinaison des deux. Là, on avait le tissu social, mais on avait quand même ce qui a marqué ce village, qui était le milieu agricole. C'était vraiment la façon qu'on voulait présenter la sculpture. Maintenant, à vous d'en prendre possession. L'abstraction, quand on fait de la sculpture abstraite, je répète le pas n'importe quoi. Là, je vais parler avec ma drôle de manière de langage. Ça, c'est le compteur qui va parler. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'abstrait, c'était n'importe quoi. Un jour, il est venu un artiste professionnel, un grand sculpteur, quelqu'un de reconnu au Québec. Il est arrivé chez nous, il a vu ma table, et il a vu plein de scrables de métal en-dessous de ma table. Parce que moi, j'accumule ça, je pose ça en-dessous. Demain, je pose ça en-dessous. Et là, il était… Et là, c'était inspirant. Là, il s'est mis à… parce qu'il venait faire corriger, arranger quelque chose. Et là, il s'est mis à s'exciter dans mon atelier avec sa femme. Là, je suis dit… Fait que là, moi, je lui ai dit, un peu baveux, « Donne-moi dix minutes pour t'en faire une sculpture. » Parce que moi, j'ai vu une couple d'affaires chez eux, soudés ensemble, même pas nettoyés, c'est n'importe quoi. J'ai dit, « Donne-moi dix minutes pour t'en faire une sculpture. » Et là, il m'a donné une réponse. Moi, là, ça a complètement changé ma dynamique. Puis aujourd'hui, je suis un sculpteur, c'est juste à cause de cette courte réponse. Il m'a dit, « OK. » Il dit, « Moi, je suis capable de te faire rentrer dans un musée, et tu es prêt à la défendre. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit, « Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, mais après ça, je t'admène en avant et tu vas venir la présenter. » « Eh bien non, on ne va pas faire ça. » Il dit, « Tu vois, ce n'est pas une sculpture. » « Ça, c'est n'importe quoi. » « Ah, il dit, « OK. » « Si tu veux faire de la sculpture, il va falloir que tu fasses une démarche et que tu crées quelque chose et que tu sois prêt à la défendre, que ça soit n'importe quoi. » Il dit, « Moi, je connais des artistes qui ont pressé des chars, ils ont fait des cubes, ils vendent ça, 60 000 $. C'est un cube pressé. » « C'est le premier qui a pensé à ça. » « Il a mis sa signature là-dessus. » « Voici une sculpture. » « Mais il est capable de la défendre. » « OK. » « C'est ça que je suis venu faire. » « Je suis venu défendre ma sculpture. » « Il y a beaucoup de travail. » « Ça semble simple. » « Il y a au moins, juste avec le comité, j'ai deux rencontres de quelques heures. » « Après ça, je m'assois. » « Là, je regarde ce que je vais faire. » « Il va falloir que je lui présente ça. » « Moi, là, je fais une maquette. » « Il faut que ça se tienne, mon enfant. » « Là, je vais lui présenter ça. » « Il faut qu'il aime ça. » « Puis là, je vais juste aller encore un petit peu plus loin. » « Au départ, les labos devaient être en terre. » « Donc, ça devait être un bel aménagement paysager. » « Il y avait trois lames là-dedans. » « Puis, il y avait un tissage. » « Et la sculpture, c'était que le tissage. » « Puis là, on faisait trois labos en terre avec des fleurs. » « Puis là, ils faisaient un aménagement paysager dans ça. » « C'était parfait. » « C'était vraiment mon idée. » « Je le présentais comme ça. » « Et là, j'ai dit, on va faire la maquette. » « Et quand j'ai fait la maquette, j'ai dit, « Oh, mais ils ne verront pas les labos. » « Puis là, une maquette, tu ne peux pas mettre… » « Je ne peux pas mettre de la fausse terre. » « C'est un peu… » « Je ne suis pas très comme ça. » « Moi, j'aime ça faire une maquette que je peux donner. » « Puis là, je dis, on va faire trois labos en métal. » « On va souder ça. » « Bon, je n'ai pas fait une base de béton. » « Une plaque de métal. » « On va souder ça dessus, ça va être la faune. » « Mais quand j'ai fini, j'ai dit, c'est bien trop beau. » « Je ne peux pas, je ne peux pas. » « J'ai dit, ils vont vouloir ça. » « Et j'ai présenté ça. » « Et là, le comité, ils sont allés là, ils ont dit, oui, on veut ça comme ça. » « Mais évidemment, eux, ils avaient entendu ça. » « Moi, j'avais été les chercher parce que moi, j'appelle les tripes. » « C'est sûr, après, c'est pour ça que j'ai présenté comme ça. » « Après, les gens, quand ils arrivent, évidemment. » « Mais c'est quoi? » « Tu comprends? » « Moi, maintenant, à chaque fois que je vois une sculpture, je dis toujours, qui l'a fait? » « Puis où il s'en va avec ça? » « Puis des fois, je suis d'accord. » « Puis des fois, je ne le suis pas. » « Ça, ça m'appartient. » « Moi, j'ai le droit à ça. » « Et puis, je n'ai aucun problème avec comment les gens vont le recevoir. » « Tout ce que je veux toujours, par contre, c'est juste qu'on comprenne. » « Pour quelqu'un, ça peut, mais juste qu'on comprenne, il y a du travail dans ça. » « Et après ça, si une sculpture, parce qu'une sculpture, une œuvre, peu importe l'œuvre, doit toujours susciter quelque chose. » « Ça doit interpeller. » « Peu importe le sens. » « Moi, j'assume très, très bien le fait que quelqu'un dise, j'aime ça, j'aime pas ça, ça me dérange. » « Ah, moi, j'ai des choses que j'ai vues que maintenant, j'aime beaucoup. » « À une époque, je n'étais pas très convaincu. » « Ben, il faut croire que je suis forgeron, mais que je peux changer d'idée. » « Fait que c'est vraiment ça. » « Moi, je vous invite vraiment à aller marcher dessus, aller voir ça. » « C'est du Corten, ça rouille, mais la rouille, il protège la rouille. » « C'est un peu, c'est une propriété mécanique. » « La rouille faisait que ça donnait l'idée d'hier. » « L'aluminium amène un peu l'idée d'aujourd'hui, parce que c'est un métal qui est brillant. » « Puis, il y avait un peu cette notion-là. » « Pas de peinture, pas d'entretien, pas d'ouvrage. » « Ils ont essayé de leur faire ça simple, ils vont avoir assez de ton de gazon. » « Puis, moi, je vois ça, des fois, une sculpture, quand ça se met à dépérer, tu te dis, « Ah, là, c'est triste, il faudrait l'arranger, il faudrait… » « Fait que j'essaye de faire des choses qui demandent peu, qui demandent de te regarder, de t'apprécier, tout ça. » « Puis, moi, je me rappelle, j'ai dit au comité, il faut que les gens puissent avoir accès. » « C'est pas grave, qu'ils montent dessus. » « Il y a du monde qui m'ont dit, « Ouais, il va y avoir des graffitis. » « J'ai une quinzaine de projets, moi, dans la Nordière, et jamais quelque chose n'a été abîmé. » « J'ai une sculpture à Saint-Combe avec du verre. » « Tout le monde disait, la vitre va être cassée. » « Il n'y a pas un défaut. » « Les gens respectent ce qui a été fait, qui est bien fait et qui est défendu. » « J'ai une sculpture à Saint-Combe. »